Bonjour à tous, bienvenue sur le Plateau de la Provence, édition spéciale. Nous allons rendre hommage à Raymond Poulidor, le coureur cycliste qui était l'éternel second, qui était une légende du cyclisme français. C'était ce matin, des suites d'une grande fatigue, on le savait, atteint depuis quelques mois, Raymond Poulidor. Et on a appris donc ce matin, un petit peu avant 10h, sa disparition. Nous sommes sur ce plateau en compagnie de Pierre-Maurice Courta, directeur du Tour de la Provence. On verra avec vous, Pierre-Maurice, que Raymond Poulidor a été très attaché au développement du Tour de la Provence ces dernières années. Il en a été le parrain au début et on a pu mesurer toute la popularité de Raymond Poulidor sur les routes de Provence avec vous. Benoît Agil, vous êtes le responsable de la rubrique cyclisme à la Provence. Et vous allez également nous parler à la fois du personnage Raymond Poulidor, mais également de cette grande popularité qu'il avait conservée alors qu'il avait 83 ans. Il était toujours aussi populaire sur les routes et auprès du public du cyclisme. On l'a pu le constater régulièrement en Provence. Benoît, pour commencer avec vous, parlez-nous quand même de ce personnage et du sportif pour commencer. C'était l'éternel second, c'est ce qu'on gardera de la carrière sportive de Raymond Poulidor, l'éternel second. Il a participé 14 fois au Tour de France. Il n'a jamais porté le maillot jaune et pourtant on l'adore. Et malheureusement, oui, c'est vrai que c'est ce qui reste, l'éternel second, son sobriquet. Parce qu'en 14 participations, en effet, il n'a jamais porté, même ne serait-ce qu'un jour, le maillot jaune. Il a failli y arriver plusieurs fois, notamment en 68, sur le prologue. Il le loue pour moins d'une seconde par rapport à Job Zotemelk. Et puis il a fini huit fois sur le podium du Tour de France. Donc c'est un record, plusieurs fois deuxième, plusieurs fois troisième, notamment la dernière à 40 ans. Donc il a quand même établi plusieurs prouesses. Et puis sa popularité tient aussi à son attachement à la France et à son côté rural. Oui, tout à fait. Pierre-Maurice, pourquoi est-ce qu'il était aussi populaire, Raymond Poulidor ? Alors on en a parlé un petit peu, en effet, de son palmarès. On va rappeler qu'il a gagné quand même de grandes courses. Le Tour d'Espagne, Milan, Saint-Rémo, Paris-Nice, la Flèche-Vallonne. Mais bon, il n'a jamais gagné le Tour. Et pourtant, il était très, très populaire auprès du public. Il était vraiment adoré encore ces derniers temps. Tout à fait. Je pense que, comme dit Benoît, il était ancré au cœur de la France. Il a sillonné la France encore à son âge tous les week-ends. Il était sur les routes de France, au moins sur les courses. Il allait à la rencontre de son public. Donc il a entretenu cette ferveur qui était née dans le duel Anctil-Poulidor, qui a marqué l'histoire de notre pays. Parce qu'au-delà du cyclisme, je pense que c'était une vitrine de notre France. Aujourd'hui, il était ancré dans le paysage de notre territoire. Et c'est une génération qui s'en va. On a perdu un président de la République il y a très peu de temps. Et aujourd'hui, Poulidor, c'était une génération qui part aujourd'hui, je pense. En quoi Pierre-Maurice, il incarnait la France de cette période-là, des années 60, des années 70 ? Voilà, c'était la France de cette époque-là, la France rurale, une grande partie de la France rurale. Il y avait ce duel qui a été mythique entre Anctil-Poulidor, la photo dans le Puy-de-Dôme, et une des plus grandes photos du cyclisme. La France était coupée en deux, en fait. Il y avait les Anctil, les Poulidor. Et après, il y a toujours eu ce combatif d'aller toujours chercher, essayer d'avoir ce maillot jaune qu'il n'a jamais obtenu. Et je pense que les Français avaient un côté passionnel pour les gens qui se battent et qui n'ont jamais eu cet accès-site. Mais après, je pense qu'il a eu le plus beau des maillots jaunes, à mon avis, qui était celui de la popularité. Parce qu'aujourd'hui, à son âge, encore sur le Tour de France, je pense que vous pouvez interroger n'importe qui. C'est aujourd'hui la personnalité encore la plus connue du cyclisme actuel. Ça veut dire, Benoît, qu'on aimait plus le personnage que le sportif, finalement ? C'est fort possible parce qu'il a arrêté sa carrière en 77. Et donc, plus de 40 ans après, il est resté dans l'imaginaire sportif français, au-delà du cyclisme. Il est resté comme quelqu'un de très important. Donc, on aimait aussi sa personnalité. Nous, c'est vrai qu'on le voyait sur le Tour de la Provence depuis 4 ans. Il aimait venir. Il aimait aussi, tout le mois de février, quand il y a des courses dans le sud de la France, étoile de Bessage, etc. Il prenait plaisir à venir aider les organisateurs à taper le carton parce qu'il jouait beaucoup aux cartes. C'était son petit plaisir après les courses. Il aimait la rencontre du public. Il n'hésitait jamais à signer une autographe, à faire une photo sur le Tour de France avec son sponsor, le sponsor qui est aussi celui du maillot jaune. Il était là tous les matins à signer des autographes, à donner une petite anecdote à quelqu'un. Il était très, très, très aimé. Oui, Pierre-Maurice Esco, ce n'est pas ça qui lui a permis de vivre une si belle deuxième partie de vie après sa carrière puisqu'il n'a jamais quitté le monde du vélo, il n'a jamais quitté les courses. C'est ça peut-être aussi qu'il a maintenu en si bonne forme aussi longtemps. Cet été, il était encore sur les routes du Tour de France en juillet. Il était très fatigué, mais il a voulu faire son Tour de France parce que pour lui, c'était impossible de ne pas prendre le départ du Tour. Et c'est là où je trouve que même, comme le disait Benoît, la marque partenaire du maillot jaune lui a donné toujours confiance. Et c'est beau qu'il ait vécu son dernier Tour de France cette année encore. Benoît, est-ce que ce n'était pas un petit peu injuste ? Est-ce qu'il ne vivait pas, lui, comme une difficulté, le fait d'avoir jamais été le premier ? Ce n'était pas un peu dur pour lui ? Je pense qu'il en souffrait. Il ne le disait pas parce qu'il savait aussi, à l'inverse, qu'il avait réussi à construire sa popularité et son nom grâce à ce côté éternel second. Donc, quelque part, il s'en satisfaisait aussi. Et puis après, il avait énormément d'humour. Tout au long de sa carrière, il avait beaucoup d'humour. Il prenait du recul. Et là encore, en octobre l'an dernier, il y a un an, sur la présentation du Tour de France au Palais des Congrès, on allait célébrer les 100 ans du maillot jaune. Sur la scène, il y avait Eddy Merckx, Miguel Indurain et Bernard Hino, les trois quintuples vainqueurs du Tour. Et lui, il a dit, à nous quatre, on a gagné 15 Tours de France. Donc, c'était trois. Les trois, on avait gagné cinq et lui, zéro. Mais il gardait ce côté rigolo. Comment il était sur le Tour de la Provence ? Il arrivait le matin, il était toujours là au début de l'étape. Racontez-nous un petit peu, Claire Maurice. Il avait une simplicité déjà qui était à reconnaître. Moi, je me souviendrai toujours, quand il arrivait à la permanence cette année au Sainte-Marie, c'était d'une gentillesse folle. Il m'a remercié, il m'avait pris dans ses bras pour qu'on l'accueille sur le Tour. Et ça m'avait vraiment touché. Parce que oui, c'est l'éternel second pour une partie de la France, mais c'est quand même un grand champion. Quand on gagne le Tour d'Espagne, quand on gagne le Milan-San Remo, aujourd'hui, je pense que le coureur qui gagne le Milan-San Remo, c'est une légende, c'est rentre dans la légende. Donc, il avait, c'était un grand champion. Et moi, à la base, je suis un passionné de cyclisme avant d'être un organisateur. Et c'est une fierté qu'un champion comme lui est heureux de venir sur le Tour. Et tous les jours, je voyais au départ, c'était une popularité folle. C'était, pour moi, la personne la plus connue du Tour de la Provence avant les champions qu'on a. On avait des belles équipes, mais la plus populaire, c'était Poulidor. Poulidor, c'est peut-être un terme qui peut être mal perçu, mais c'est une marque aujourd'hui. Aujourd'hui, on dit qu'on est un Poulidor. Quand on fait deuxième, ça veut dire que c'est tellement ancré dans l'image des gens que ça restera toujours un côté populaire. C'est rentré dans le langage commun, en fait. On est Poulidor du Goncourt, on est Poulidor de la politique. C'est rentré dans le langage commun. Et c'est vrai que c'est une marque. C'est aussi une période où les sportifs français n'avaient pas toujours beaucoup de succès. Et c'est vrai qu'après, la France s'est mis à gagner beaucoup de succès à la fin des années 90, notamment. Mais c'était aussi une époque où c'était dur pour les sportifs français d'avoir des résultats. Et Raymond Poulidor, il marchait très fort aussi, je crois, dans les criteriums. Ce qui, d'ailleurs, lui faisait jalouser un petit peu des autres coureurs à cette époque-là. Ça ne se passait pas un petit peu comme ça ? Oui, après, je pense qu'il faisait tous les criteriums parce qu'il aimait ça. Il aimait être sur la route. Je crois qu'il avait même un record, je ne connais plus trop bien l'histoire, mais avec Mercedes, où il avait, avec sa voiture, réussi à exploser le kilométrage de sa voiture tellement il était sur la route. Et Christian Prudhomme dit souvent, en fait, le plus beau Tour de France, c'est celui qui passe devant chez moi. Et je pense que Poulidor, c'est ça. C'est que pour les gens, c'était la personne qu'ils avaient vue, qu'ils avaient vue physiquement. C'est qu'aujourd'hui, des champions, on les idolâtre à travers la télévision, à travers Poulidor. Tout le monde l'avait vu à un moment donné dans sa vie. Pourquoi ? Parce qu'il allait dans le moindre village de France, il allait tout partout. Et c'est ça qui était beau. Il avait une vraie proximité. Et c'est ça, peut-être, Benoît, qui a fait qu'il a dépassé les générations. Nous, on n'a pas vu courir Raymond Poulidor, Pierre-Maurice non plus. Tout à fait, non. Et pourtant, on le connaît très, très bien. Oui. C'est clair que Poulidor, en fait, tout le monde avait une image. Tout le monde se souvenait de quelque chose sur le vélo pour les plus anciens ou alors parce qu'on le croisait. Il était hyper abordable. Et c'est vrai que c'était quelqu'un de remarquable aussi pour ce côté-là. Merci, Benoît. Merci, Pierre-Maurice, d'avoir partagé avec nous vos souvenirs de Raymond Poulidor. Restez évidemment sur le site web de la Provence pour suivre toutes les informations et suivre notre direct sur la disparition de Raymond Poulidor. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada